Mesdames, Messieurs, les membres des grands gestionnaires de la République, mes chers collaborateurs, officiers généraux, chers frères d'armes, membres de l'ex-conseil militaire de transition, je voudrais, en ce jour solennel, tout d'abord rendre grâce au Tout-Puissant qui a permis qu'on puisse traverser cette période de troubles après le décès tragique du fait maréchal Idriss Déby Itno. Beaucoup ont cru que le Tchad va tomber dans la guerre civile. Mais grâce à Dieu, grâce à la maturité de notre peuple, grâce aussi au parti politique, nous avons pu tenir la promesse, la promesse d'un retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons démenti tous les pronostics qui ont envisagé que le Tchad ne réussira pas sa transition. Nous avons montré au monde que certes, nous sommes des fils et des filles, des braves guerriers, mais aussi, nous savons dialoguer quand il le faut. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est le lieu de remercier l'ensemble du peuple tchadien, de la classe politique et aussi des forces de défense et de sécurité. C'est ensemble que nous avons pu réussir la transition. Et la transition tchadienne est un exemple pour l'Afrique. Mes chers frères d'armes, je voudrais vous féliciter et vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté, pour le soutien que vous avez apporté pour notre pays. En tant que soldat, il était notre devoir d'être debout pour sauver notre patrie. Et vous avez fait votre devoir. Sous-titrage ST' 501